Bienvenue à tous, bienvenue sur le cours de F6KGL et ce soir nous voyons le chapitre 2 et nous allons parler, la deuxième partie, et nous allons parler des bobines et des condensateurs parfaits. Donc ce sont deux composants nouveaux qu'on va voir ce soir, bobines et condensateurs, après avoir vu évidemment le composant résistance que nous avons étudié dans les semaines précédentes, dans les séances précédentes. Donc ce sont deux nouveaux composants, on va les voir en détail, et ces deux composants ont des réactions particulières en présence de courants alternatifs. La résistance en présence de courants alternatifs, elle est toujours résistante, ça ne bouge pas trop, la loi d'Ohm s'applique toujours. En revanche, bobines et condensateurs, on va essayer de se rattacher à la loi d'Ohm, mais ça va être un peu plus compliqué, parce que, voilà, c'est des composants particuliers, encore une fois. Dans toutes les formules qu'on va voir, il y a, alors un facteur 159, vous allez voir dans les formules simplifiées, il y a souvent le facteur 59, 159, et 159 ça correspond à 1000 divisé par 2 fois pi. Ce facteur 159, c'est quelque chose d'assez précis, et si on veut un peu moins de précision, et notamment dans les questions d'examen, Dans les questions d'examen, on vous dit souvent, en retenant 1 sur 2 pi égale 0,16, c'est-à-dire que, en prenant 1 sur 2 pi égale 0,16, ça veut dire qu'on prend un facteur, non pas de 159, mais de 160. Puisque là, c'est 1 sur 2 pi, 0,16, et moi, c'est 1000 divisé par 2 pi, donc 0,16 fois 1000, ça fait 160, qui est proche du 159, mais dans les calculs, parce que, alors, pour bien faire, il faudrait prendre 1 divisé par 2 pi, on est bien d'accord. Dans la vraie formule, c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais dans la vraie vie, 0,16, et donc 160 ou 159, ça permet d'avoir une idée du résultat final, même si ça ne donne pas un chiffre super précis. Et, évidemment, dès qu'on a cette formule 1 sur 2 pi, on va, dans les réponses proposées, on va toujours avoir des résultats arrondis, du coup. On ne va pas vous demander, notamment, une fréquence très précise. Donc, vous allez, là, ça a une fréquence ou une impédance, enfin, un résultat qui sera, du coup, toujours arrondi, alors arrondi, plus ou moins, enfin, plus ou moins juste, mais bon, voilà, donc c'est arrondi à chaque fois. Le condensateur et la bobine, comme ce sont deux composants qui ne sont pas du tout les mêmes, et bien, ils possèdent leurs propres caractéristiques, que l'on va voir, mais aussi, ils ont des comportements opposés, mais mieux qu'opposés, ils sont complémentaires l'un l'autre. Alors, c'est quand même, enfin, moi, personnellement, c'est quand même extraordinaire de t'avoir trouvé deux composants qui ont des comportements complémentaires. Et donc, tous les calculs qui vont être refaits sur la bobine et le condensateur, en fait, quand on applique à la bobine, ça donne quelque chose et ça donne l'inverse ou le complément avec le condensateur et inversement. Donc là, je vous ai mis des photos, et on va les voir à la webcam de différents composants. Alors, j'ai vu qu'il y en a encore un que je n'ai pas trouvé. On va essayer de trouver ça dans ma boite web. Le voilà. Je vais vous les montrer à la webcam. Donc, on va commencer déjà par les bobines. Alors, hop, je vous mets ça là, et je vais passer à la webcam. La webcam qui est là, j'espère qu'elle est... Donc, une bobine, ça, c'en est une. Donc, une énorme bobine, on est bien d'accord, hein, c'est une bobine. Je suppose que ça servait de filtre secteur ou je ne sais pas quoi, ou de bobine pour... Ou de trappe pour une antenne. De trappe pour une antenne, je ne sais pas. Bon, enfin, bon, ça a été un petit peu... Voilà, donc, c'est une énorme bobine. Donc, une bobine, hein, c'est des enroulements, des spires. Bon, là, il y a un truc particulier, donc je ne sais pas quoi ça sert. Mais quand je vois que ça repart dans l'autre sens, c'est pour ça que je pensais à... à un filtre secteur. Voilà, parce que là, ça repart dans l'autre sens. Ça, c'est pas connecté, je ne sais pas où est-ce que c'était connecté. Bon, enfin, bon, voilà, typiquement une bobine. Ça, c'est une bobine un peu complexe. Puis après, ben, voilà, on a des bobines assez simples, comme celle-là. Voilà, je vais vous la mettre. Voilà, donc une petite bobine. Voilà, donc c'est vraiment un bobinage. Une autre, voilà. Donc ça, c'est une bobine qui peut faire passer un peu plus d'intensité, on est bien d'accord. Après, tout dépend... Plus le fil est gros, plus il peut passer d'intensité. Voilà, ça, c'est une bobine en cuivre argenté, apparemment. Donc, bon, on parlera pourquoi du cuivre argenté un peu plus tard. Bon, là, une petite bobine, mais une petite bobine, voilà, mais c'est une bobine quand même. Une bobine un peu spéciale. Un peu spéciale, puisque ça, c'est ce qu'on appelle une bobine toroïdale. A l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une férite. Et la bobine, elle est bobinée autour de la férite. Voilà, donc elle a un peu une forme spéciale, mais ça reste une bobine, ça ne change pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme bobine ? Ben, c'est à peu près tout ce que j'ai en boutique. Ah, si, j'en ai encore ici. Alors, est-ce qu'on les voit bien ? Je vais essayer de faire la mise au point plus propre. Ouais, c'est bien. Là, vous avez des bobines. Alors, attendez, je prends mon petit crayon. Ici, ça, c'est une bobine. Et c'est une bobine qui est dessinée sur le circuit imprimé. Donc, c'est une bobine. Alors, ce n'est pas vraiment une bobine comme on a vu tout à l'heure, un peu en trois dimensions. Elle est à plat, celle-là. Mais, elle a la fonction de bobine. Style labyrinthe. Style labyrinthe, voilà. Et puis, on a aussi des bobines très particulières, alors qui ne sont pas des bobines. Ça s'appelle une strip line. Qui sont ici. Ça, c'en est une. Ici. Ça, c'en est une ici. Ça, c'en est une ici. En fait, c'est un trait. Parce qu'on va voir dans les formules, tout à l'heure, qu'un fil rectiligne a une fonction bobine. Alors, évidemment, de très faibles valeurs par rapport aux bobines réellement bobinées. Mais, ça a le même effet d'inductance. Avec une valeur qui est évidemment beaucoup plus faible. Mais, c'est le même effet qu'une bobine comme ça. Voilà. Donc, ça, ce sont des bobines. Encore une fois, avec une bobine assez particulière qui est ici. Enfin, il y a trois bobines ici. Et que vous remarquez qu'il y a ici un clinquant en métal blanc, là, pour éviter que les champs magnétiques passent de l'un à l'autre. Parce qu'évidemment, qui dit bobine, dit champ magnétique. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et donc, pour éviter des mutuelles inductions, donc le fait qu'une bobine réagisse sur l'autre, et voilà, pour séparer les étages, on rajoute ici un clinquant métalique comme ça le champ magnétique qui reste à l'intérieur. Évidemment, après, il y a un couvercle, là, ici. On ne voit pas qu'il est parti, mais là, il y avait un couvercle, si bien que ces ensembles-là, en termes de mutuelle inductance, ils étaient séparés. On a aussi des petites bobines ici, qu'on ne voit pas là, mais ici, là, sous le capot, sous les petits capots, là, ce sont des bobines. Voilà, ça, 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 c'est des bobines. Voilà, pour vous donner des idées de ce que l'on peut trouver comme composant. Le deuxième composant, c'est mon condensateur. Et là, vous avez plusieurs types de condensateurs. Vous avez le condensateur, qu'on appelle le condensateur variable. Donc là, alors, celui-là, il est complètement foutu, donc, ah si, ça marche encore un peu. Mais, voilà, l'axe, il est mort, là. Donc, les lames se touchent entre elles, donc ça, c'est mort. Il ne faut surtout pas que les lames se touchent entre elles. Il faut que les deux lames soient séparées pour avoir l'effet condensateur. Et donc, ça, c'est un condensateur variable. Pourquoi ? C'est que je fais varier ici la valeur du condensateur, avec ici, ça tourne sur un axe. Donc, le condensateur, il fait 180 degrés, c'est tout. Voilà, et c'est un double cage parce qu'il y a deux condensateurs qui sont couplés. Voilà. Et puis, il y a un frotteur ici qui permet de récupérer la valeur du condensateur sur les bobines mobiles. Et puis, sinon, c'est la carcasse qui va faire l'autre partie, la partie fixe. Et donc, la partie fixe va le relier ici à la carcasse qui est, ici, le petit point qu'on a ici. Il y a un point de plus dur, c'est ça. Et ça, c'est le... Il y a un frotteur qui amène ici sur l'axe central pour la partie mobile qui est là. Donc, ça, c'est un condensateur variable. Autre condensateur variable, ça, c'est un mono... Il n'y a qu'un seul... Alors, celui-là, il est complètement grippé. Oh, il est peut-être verrouillé avec l'écrou, là, qui... Ou verrouillé avec l'écrou, tant bon. Peu importe. Enfin, en tout cas, on voit bien le frotteur qui est ici. Et l'autre partie qui, apparemment, s'était démontée. Mais ça devait être soudé sur cette partie-là. Donc, ça, ce sont les condensateurs variables. Et puis après, il y a des condensateurs plus simples. Voilà. Comme ça. Ça, c'est des condensateurs fixes. Où on a la valeur, quand c'est encore écrit, dessus, c'est écrit dessus. Ça, je ne sais pas si c'est écrit. Enfin, en tout cas, la peinture, elle est... Comme c'est des vieux trucs que j'ai trouvés dans ma boîte. Je... Voilà, la peinture, elle est un peu partie. Nous avons aussi des condensateurs que vous avez... Des condensateurs comme ça. Et là, la valeur, c'est le code couleur. Le même code couleur que pour les résistances. Si ce n'est qu'elles se lisent du haut vers le bas. Mais bon, là, il y a un code. Mais quand vous voyez du marron, ça veut dire la même chose que le marron 1, Que le marron des résistances. Voilà. Il n'y a pas de question à l'examen sur les condensateurs, sur la codification des condensateurs, mais ça marche de la même manière. Le code couleur est le même. Donc, des condensateurs comme ça. D'autres... Qu'est-ce que j'ai encore ? Des petits chimiques comme ça. Ça, c'est des petits condensateurs chimiques. Et puis après, des condensateurs chimiques encore. Plus ou moins gros, comme ça. Il faut préciser qu'il y a deux types de condensateurs chimiques. Les polarisés et les non polarisés. Voilà. Alors, les polarisés, ils sont marqués dessus. Il y a marqué plus ici. Donc, il faut mettre le plus. Et donc, ici, on met le moins. Ce n'est pas marqué, mais on met le moins. Du coup, et il ne faut surtout pas inverser parce que sinon, ça explose. Donc, voilà. Si vous voulez faire des expériences amusantes, alors, vous faites ça surtout chez les copains, surtout pas chez vous. Oui, oui. Parce que non seulement, ça fout de la merde partout. Enfin, une peste de... Un condensateur qui explose. Ça fout un truc poisseux et un morceau d'alu partout. Des petits morceaux d'alu partout. Ah, oui, oui. C'est épouvantable. C'est... Voilà. Après, pour faire le ménage au secours. Donc, mauvaise idée de faire ça chez soi. Ou alors, il faut le faire dehors. Ou alors, il faut le faire dehors. Et puis, bon, après, j'en ai encore d'autres comme ça, mais qui n'ont pas de... Voilà. Donc, c'est pour vous montrer toutes les possibilités qu'on a au niveau des condensateurs. On va commencer par le condensateur. Qu'est-ce que c'est qu'un condensateur ? Un condensateur, donc, c'est... C'est deux plaques qui sont séparées par, au milieu, un isolant qu'on va appeler d'un nom particulier, qu'on va appeler ça, un diélectrique. Et, concrètement, que fait un condensateur ? Bon, en fait, ça emmagasine de l'électricité dans... Ici, dans ces plaques. Donc, par exemple, ici, si j'ai... Ici... Enfin, si, si, ici, c'est le côté négatif, enfin, avec une tension négative, c'est que, de ce côté-là, j'ai emmagasiné des électrons. Et si, ici, en face, automatiquement, vont se constituer des manques d'électrons, des trous. Et donc, ce condensateur, du coup, c'est une réserve d'énergie, une réserve d'énergie électrostatique, parce que c'est l'énergie élect... C'est l'effet électrostatique qui fait que le condensateur se remplit et... Bah, se remplit d'électricité. Puisque, ici, j'ai des électrons qui se... Voilà, qui sont... serrés et qui font face, ici, à des charges positives qui sont, en fait, des manques d'électrons. Voilà. Donc, vous avez ça. Et puis, si mes électrons, par un système, ici, sont retirés, et donc, ici, on devient avoir une charge positive, automatiquement, ici, vont arriver des électrons de l'autre côté. Le système, c'est toujours ça. à partir du moment où il y a des électrons d'un côté, ça les chasse de l'autre côté. Et, inversement, si j'ai un manque d'électrons d'un côté, ça attire les électrons de l'autre côté. Pour autant, les électrons qui sont ici, dans ma... dans ma plaque, ne pourront pas passer à côté. Enfin, tout au moins, s'ils passent à côté, l'effet condensateur est foutu. Et d'ailleurs, on le voit, c'est que si les électrons passent de l'autre côté, il y a des petits arcs qui se font. Et quand un condensateur variable, comme on a vu tout à l'heure, avec le diélectrique qui est l'air, commence à arquer, c'est pas bon. C'est qu'il y a trop de volts. C'est qu'il y a trop de tension. Et donc, les électrons, ils sont trop serrés et donc, voilà, ils cherchent à passer, mais c'est pas... Enfin, le condensateur n'est pas prévu pour générer des étincelles. S'ils génèrent une étincelle, c'est pas normal. C'est souvent parce que les plaques ne sont pas suffisamment espacées ou qu'il y a trop de tension, l'un ou l'autre. Voilà, donc ça, c'est le schéma de principe et puis après, votre diélectrique, soit vous avez de l'air où vous avez d'autres isolants. Donc, dans les condensateurs chimiques, c'est justement un truc chimique, un électrolyte. Dans les condensateurs mica, c'est du mica. Dans les condensateurs tantal, c'est du tantal qui fait la... Le diélectrique. Qui fait le diélectrique, voilà. donc vous avez autant de... de types de condensateurs qu'il y a d'isolants. Il y a des condensateurs auto-cicatrisants. Voilà, qui... Lorsqu'ils clacent... Lorsqu'ils clacent... Polyétybène ou je ne sais plus. Qui est où ça... Ça remet... Ouais. Parce qu'évidemment, si votre... s'il y a un arc, alors quand c'est de l'air, c'est pas grave, mais si c'est un arc dans l'isolant, bah ça fait un trou dans l'isolant. Et ça marche plus. Parce que là, il ne tient pas l'attention. Il ne tient plus l'attention. Il se manque en circuit. Et c'est pas bon. Et voilà, dans les vieux postes à lampes, c'était des... L'isolant, c'était du papier. Alors, quand le papier était brûlé, bah c'est mort. Ça passe à travers. Ça passe à travers et c'est mort. Il faut changer le composant. À suivre le... la notation des condensateurs à l'époque des postes à lampes, enfin, des premiers postes à lampes, le condensateur, la valeur, c'était pas en... Oui, c'était du centimètre. C'était, voilà, la longueur de papier enroulé, plus c'était long, plus il y avait une capacité. Voilà. Donc, c'était du papier qui était... Ah bah, une couche de papier... Une sorte de papier d'alu, et puis après, un papier isolant entre les deux. Voilà. Une autre couche d'alu, puis voilà, on enroulait ça. Et ça faisait un condensateur. Le schéma, donc je vous ai mis, comme il y a différents types de condensateurs, bah, il y a différents schémas, évidemment, mais le condensateur classique, c'est en fait, on a représenté les deux électrodes, là, séparées par du vide. Voilà. Donc ça, c'est un condensateur classique, non polarisé, le plus simple. Et puis après, bah, on peut complexifier un petit peu et préciser la fonction du condensateur. Par exemple, ici, ça, ce sont des condensateurs polarisés. Donc, polarisés, donc le plus, il est ici et ici, et le moins, ici, alors, le moins, il est toujours repéré un petit peu avec une particularité. Ici, c'est le fait qu'il soit assuré et ici, qu'il ait une forme comme ça, bizarre. il y en a aussi qui sont en forme de U, comme ça, qui ont montré le condensateur. Oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que les condensateurs, pour repérer un condensateur, je vais revenir sur ma webcam, ça, c'est donc un condensateur polarisé. Le plus, il est bien ici et vous voyez que le plus, il n'est pas relié à la carcasse. Ici, on voit la partie, elle est reliée à l'intérieur. C'est un peu comme les batteries litiolles. Ou les piles. Il y a l'espèce de certissage en haut qui n'existe pas de l'autre côté. Voilà, et de l'autre côté, alors, il faudrait que je trouve un condensateur parce que là, il y a un plastique pour le préserver et surtout pour marquer l'isolant. J'en ai pas là sans le petit choc. en blanc. Ça, c'est encore plus visible. Voilà. Donc là, on voit bien la partie noire. c'est la partie plus. Là, c'est le caoutchouc qui sert pour sortir l'électrodite qu'il y a dedans. et ça, ben ça, c'est la partie moins qui est donc reliée au moins et le moins, il est systématiquement à la... enfin, relié au tube, au contenant, finalement, de mon condensateur. t'en a d'autres. Ah, il y en a des petits, là. Alors, vas-y, on voit. On distingue une fente ou une croix. c'est le... on a rendu le boîtier avec une faiblesse pour éviter que ça explose dans tous les sens. Ça permet au cul, en cas de problème, de s'ouvrir. Ah oui, et de ne pas en foutre partout. Et là, on a le... comment dire... c'est un peu comme une... Une soupape. Voilà, c'est une soupape en fait, de sécurité. Ça n'explose pas. D'accord. Ça coule, mais ça n'explose pas. Il sort comme un attrape-mouche. Ouais, ouais, ouais. On revient sur le PDF. Donc voilà. Présentation du condensateur. Évidemment, on a aussi les deux condensateurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Le condensateur variable. Donc là, j'ai mis... Comme pour ma résistance variable où j'ai une flèche qui me permet de dire ça peut varier. Et j'ai l'ajustable. Donc une fois que c'est des condensateurs qu'il y a dans... Est-ce que j'en ai là-dedans des ajustables ? Voilà, il y en a là. Je vais vous les passer à la webcam. Ils sont là. Donc ça, c'est des condensateurs ajustables. Je les ai passés comme ça. On les verra peut-être mieux. Voilà. Là, on les voit bien. Donc c'est ces machins-là. C'est des tout petits condensateurs. C'est des tout petits condensateurs. Il y a une petite... Enfin, il y a un trait pour mettre un tournevis. Alors, pas un tournevis métallique, un tournevis en plastique pour éviter de foutre le bordel quand vous faites le réglage parce que si vous mettez du métal, vous allez modifier le champ magnétique de la bobine qui est juste à côté. Et non, puis la valeur du condensateur aussi. Et la valeur du condensateur aussi puisque vous rajoutez du métal. On tient en plus d'un côté le boîtier à la main. Voilà. Donc ça offre une résistance et puis de l'autre côté, si on touche ne serait-ce qu'avec le doigt le condensateur, c'est fini. On fait un court-circuit. On met une résistance qui sert d'antenne aussi parce qu'on est assez... Donc voilà. Pour mon condensateur, donc l'unité du condensateur, c'est le Farad en hommage à monsieur Faraday qui, lui, a travaillé sur non pas les condensateurs mais sur l'induction magnétique. C'est quand même assez bizarre qu'on ait donné ce nom d'unité. Il a travaillé quelque chose aux alentours d'eux mais qui n'est pas exactement ça. À cette époque-là, on découvrait... Ouais, à cette époque-là, on découvrait tout. Donc évidemment... Le Farad, c'est une unité qui est assez grosse, même très grosse. Et donc, on va plutôt utiliser, nous, dans nos... Alors, on peut utiliser le millifarad dans les alimentations, mais c'est des gros condensateurs. Le microfarad, le nanofarad et le picofarad. Alors, plus on monte en fréquence, plus la valeur ici sera petite. Et un picofarad, c'est pas grand-chose. Un picofarad, c'est... Un minimum de nanos. Ouais, mais pour donner une idée, c'est justement ça dont on parlait, là, de notre ancienne unité. Un picofarad, c'est à peu près un centimètre. Et un centimètre, c'est quoi ? C'est que vous prenez une petite, on va dire, deux giles que vous torsadez sur un centimètre. Ça s'appelle wire gimmick. Voilà. Et ça fait à peu près un picofarad. C'est pour ça que cette ancienne unité, là, le centimètre, c'était... Pareil. C'était la même idée de... Là, ce condensateur-là, lorsque j'ai eu mon premier poste récepteur on-de-courte, c'était un Alleycrafters. Et c'était que des petits trucs des coups de cochon comme ça ? Non, il n'y en avait que deux. Au niveau du condensateur aux variables principales, on ajustait l'extrémité des bandes justement avec du fil de fer à tortiller. C'est vrai. Du fil électrique rigide. Du fil électrique rigide à tortiller. Voilà. Et ça faisait le condensateur. La valeur du condensateur qui, donc, a été définie... Je ne pense pas que ce soit Faraday qui l'est défini. Mais voilà. La capacité, donc, la capacité en Farad, c'est... Alors, D, c'est le coefficient diélectrique. C'est selon ce que vous allez ici utiliser comme isolant. multiplié par la surface. Plus vous avez de surface en vis-à-vis, plus la valeur du condensateur est grosse. C'est logique. Et vous divisez par l'épaisseur. L'épaisseur étant la distance ici entre les deux plates. Donc, l'épaisseur du diélectrique. Voilà la valeur, la formule pour arriver à la valeur du condensateur. Et dans le calcul pratique, le diélectrique de l'air, c'est 8,85 picofarad par mètre. Alors, d'où vient ce 8,85 picofarad ? C'est 1 divisé par 36 pi 10 puissance 9. À la tienne. Voilà. Ceux qui veulent savoir pourquoi 8,85 ? Ben voilà, c'est ça. C'est 1 divisé par 36 pi 10 puissance 9 Farad. Vous vous en foutez. Ce qui importe, c'est le 8,85. Comme vous êtes en picofarad par mètre, pour arriver à des picofarad, il faut multiplier par des centimètres carrés et diviser par des dixièmes de millimètres. Et ça, ça vous permet de calculer la formule, enfin, la valeur d'un condensateur à partir de ses dimensions. Alors, évidemment, les condensateurs chimiques, vous ne voyez pas comment c'est foutu dedans. Ça, c'est plus compliqué à définir. Mais un condensateur variable, une espèce de mayonnaise. Un condensateur variable, vous savez, vous avez les dimensions. Les dimensions, vous pouvez estimer la surface en vis-à-vis, l'espacement entre les plaques et donc la valeur du condensateur. Pour vous donner une idée, le petit condensateur que je vous ai passé, ça, 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 je pense que c'est 2 fois 200 picots. Enfin, vous êtes certains, ce condensateur-là, c'est 2 fois 200 picots. Donc, voilà. Celui-là, je crois qu'il y a marqué 50 picots dessus. Non. je croyais qu'il y avait marqué. Il y en avait un où c'était marqué dessus, mais je ne l'ai plus. Celui-là, est-ce que c'est marqué ? Non. Quelquefois, c'est gravé dessus. Là, il y a... Bon, c'est marqué Made in France, c'est tout. Mais voilà, des fois, sur les condensateurs variables, c'est marqué dessus leur valeur. Enfin, gravé. En général, c'est là avec double l'inx, double cage. C'est de l'ordre de 470. Oui, mais c'est deux fois 200. 470 en tout. Non, mais il n'y a rien marqué. J'ai cherché. Non, mais là, c'est pour moi. Ah, oui. Il y a marqué Made in France, c'est tout ce qui a marqué. Ça ne sert pas à grand-chose pour les réglages. Ça ne sert pas à grand-chose pour les réglages de Made in France. C'est une bonne information, mais pas suffisant. Donc, calcul pratique, le voilà. Et puis, quand on a un diélectrique autre que l'air, comme par exemple, on a parlé tout à l'heure de papier, de mica, de polystyrène, etc., eh bien, on va rajouter un coefficient diélectrique. coefficient diélectrique, je vous en ai mis en partie dans le cours. Voilà, il n'y a pas de question à l'examen. Mais voilà, donc, évidemment, c'est toujours supérieur à l'air. L'air, c'est le coefficient, alors, ça s'appelle la permittivité, précisément. c'est la permittivité de base et le coefficient diélectrique, c'est ce qu'on appelle la permittivité relative et donc, on met un coefficient sur celui de 85 picofarad par mètre. La rigidité électrique, c'est, alors, rigidité, ça veut dire que c'est quelle tension ça supporte par millimètre, millimètre étant le millimètre d'écart entre mes deux plaques. Et ça, ça va dépendre de mon diélectrique. L'épaisseur, en fait. L'épaisseur, voilà, pour l'air, je ne sais plus ce que c'est pour l'air, mais il y a une valeur pour l'air et après, c'est selon le diélectrique, c'est-à-dire que, alors, quand c'est de l'air, s'il y a un arc, ce n'est pas trop grave parce que, voilà, une fois que l'arc est terminé, à part que, il y a peut-être un peu, le condensateur est peut-être un peu charbonné, ça, bon, peut-être. Il a changé de couleur. Il a changé de couleur, bon. Mais par contre, pour d'autres condensateurs, enfin, j'ai un, de la matière, la matière, si elle est percée, ça ne marche plus. Donc, il faut éviter que de, d'aller au-delà de la rigidité du diélectrique. On a déjà parlé des condensateurs électrochimiques qui sont polarisés et le code des couleurs, ça, c'est si vous voulez, voilà, bricoler, voilà, le code des couleurs, comment il marche, mais il va marcher exactement comme pour les résistances. À la différence des résistances, c'est que vous avez ici cinq, cinq couleurs. La cinquième couleur va vous donner l'attention à ne pas dépasser. Et sinon, pour le code couleur, c'est comme les résistances, premier chiffre, deuxième chiffre, multiplicateur, tolérance, et ici, l'attention à ne pas dépasser. Tu peux me rappeler de 8,85 ? C'est quoi le con ? Ça, c'est la permittivité de l'air. Mais là, tu m'as donné la formule tellement vite tout à l'heure. 1 sur 2pi, 1 sur 36pi multiplié par 10 puissance moins 9. Mais ça ne te sert à rien. Non, mais c'est pour me savoir. mais il vaut mieux se retenir le 8,85, c'est plus facile à... C'est comme le 159. C'est comme le 159, exactement. Et à partir de cette... Ça, c'est la formule qui permet de définir la valeur d'un condensateur à partir de ses dimensions physiques. Et sinon, les définitions physiques du condensateur, c'est quoi ? C'est la première définition, ça c'est important, la valeur du condensateur, c'est la capacité qu'a le condensateur à emmagasiner du courant, et donc ça, enfin de l'électricité, c'est donc en coulons, c'est un nombre d'électrons qu'on arrive à emmagasiner dans le condensateur et on divise par la tension parce qu'évidemment, plus on met une tension importante, plus il y a de condensateurs, d'électrons qu'on peut mettre dans le condensateur. De l'énergie. De l'électricité. Pardon, oui. De l'électricité, c'est pas de l'énergie. Donc, inversement, du coup, la quantité d'électricité qu'on peut mettre dans un condensateur, c'est la valeur du condensateur en farad multipliée par la tension. Et le tout, ici, en coulons, en farad et en volt. Et enfin, dernière valeur, ici, qui est issue, finalement, de ce premier de celle-ci, c'est que l'énergie, c'est un demi de la valeur du condensateur multiplié par la tension. Donc, ça, c'est la quantité d'énergie emmagasinée. Donc, là, ce sont des joules. D'accord ? Donc, vous avez des questions possibles, mais c'est plus sur les formules, c'est pas en application, sur ces trois formules-là. quelques-unes. Pas beaucoup, quelques-unes. La majeure partie des questions tourne autour, ici, de la valeur de calcul du condensateur à partir de ces dimensions. Donc, ça, c'est pour le condensateur. Pour la bobine. La bobine, c'est un autre cas. La bobine, l'origine du phénomène, c'est un phénomène électromagnétique. Une bobine, donc, c'est, voilà, j'ai un bobinage et dans ce bobinage, si je fais passer du courant, et bien, automatiquement, j'ai un champ magnétique qui va être généré. D'accord ? Et ce champ magnétique, il va se reboucler, ici, plus ou moins bien à l'entrée. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai montré une bobine toroïdale. Dans la bobine toroïdale, le champ magnétique, il reste à l'intérieur. Il ne peut pas se barrer. Alors que là, le champ magnétique, il est obligé de faire des contorsions pour re-rentrer à l'intérieur. Il passe par l'extérieur. Il passe par l'extérieur. Et là, ma bobine, celle-là, c'est ce qu'on appelle une bobine non-jointive. C'est-à-dire que le champ magnétique, pour aller plus vite, il peut passer entre les spires pour reboucler plus rapidement ou pour rentrer avant le début. Et là, du coup, ça complique un petit peu la valeur de la bobine. C'est une histoire de shadow, ça. Et donc, ici, je vous ai mis une bobine dite jointive. Et donc, là, le champ magnétique, il ne peut pas sortir entre les spires et donc, il est obligé de faire le tour. Mais plus ma bobine est longue, plus je risque de perdre une partie du champ magnétique parce qu'il n'arrive pas à reboucler. Donc, j'ai intérêt, pour faire bien, d'avoir une bobine jointive et pas trop longue. D'autant plus que plus ma bobine a une section, une surface, enfin, alors, ce n'est pas le diamètre, une section, donc la surface où peut passer mon champ magnétique, plus cette section est petite, moins, j'aurai de champ magnétique qui passera. C'est logique. Donc, on va revenir sur la formule de l'inductance après. Les schémas, voici les différents types de schémas, ça, c'est le schéma moderne, ça, c'est le vieux schéma qui était plus un dessin qu'une représentation. Ça, c'est le schéma moderne, ça, c'est le vieux schéma. Et ici, quand vous avez une barre, ici, ça veut dire que mon champ magnétique, il est guidé par un barreau de ferrite, un morceau métallique, quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui guide mon champ magnétique et qui permet plus facilement de le reboucler. Ou des lames de tôle. Des lames de tôle, enfin bon. Tout ce qui permet de guider le champ magnétique. parce que quand le champ magnétique est guidé, du coup, la bobine, la valeur de la bobine est supérieure puisque ça redoucle bien et je ne perds pas de l'énergie. Parce que mon problème, c'est que si ma bobine est trop longue, j'ai une partie de l'énergie qui ne va pas s'emmagasiner. Et la valeur de la bobine sera plus petite, du coup. les valeurs de ma bobine. Donc, l'unité, c'est le Henry. Et lui, M. Henry, il a bien bossé sur la mesure de l'injuction électrique. Donc, le Henry, c'est normal que l'unité soit le Henry. Les sous-multiples, parce qu'une bobine d'un Henry, c'est un truc énorme. Donc, les sous-multiples qui vont nous être utiles et qui sont utilisés pour nous, c'est plutôt le mini-Henry. Et même le mini-Henry, c'est une grosse valeur. Et donc, on va plutôt avoir du micro-Henry et du nano-Henry. Ce que je vous ai montré les strip-lines tout à l'heure, là, c'est du nano-Henry. Alors, la bobine, le condensateur, c'est, c'est comme condensateur, tout va bien. La bobine, on a choisi L. Alors, L, en cherchant un peu sur Internet, j'ai trouvé que ça avait été donné en l'honneur de M. Heinrich Lenz qui a travaillé sur les travaux de Faraday, donc sur l'induction magnétique. Donc, voilà, donc le L vient de, enfin, viendrait, tout le temps, on va dire comme ça, viendrait de M. Heinrich Lenz qui a travaillé donc sur les bobines et l'induction magnétique des bobines. Et donc, la valeur de l'inductance d'après ses dimensions physiques, on va retrouver un petit peu la même logique que pour le condensateur. Alors, F, c'est le facteur de forme. Une fois qu'on a dit ça, voilà, on a dit, voilà, donc le facteur de forme, ça tient compte de quoi ? Bah, déjà, de la longueur de la bobine, si elle est longue, si les spires sont jointives, voilà, des choses comme ça, euh, euh, bah, le diamètre, c'est après. Donc, donc, là, c'est plutôt, euh, et puis aussi, de quoi est constitué, enfin, s'il y a un système qui permet de guider le champ magnétique, voilà, tout ça, donc, c'est ce qu'on appelle le facteur de forme, multiplié par n au carré, n, ce sont, c'est le nombre de spires de ma bobine, au carré, c'est-à-dire que plus une bobine est longue, plus le champ magnétique à l'intérieur, enfin, c'est ton carré, donc, si ma bobine est deux fois, à deux fois plus de spires, elle aura quatre fois plus de valeur, et si elle a trois fois plus de spires, elle aura neuf fois plus de valeur, etc, etc. et je multiplie le tout par le diamètre au carré, donc, ma section, plus ma section de la bobine est importante, plus le champ magnétique va pouvoir passer à l'intérieur, et donc, plus la valeur de la bobine sera importante, donc là, le diamètre au carré, c'est la section de la bobine, de la bobine, et c'est la section, plus précisément, la section intérieure, parce qu'imaginons qu'on ait une bobine avec des spires jointives, mais qui se repasse dessus, à plusieurs couches, ce qui est important, c'est le diamètre intérieur. Et les bobines en guillard ? Oh, ben alors là, mais ça, c'est le facteur de forme, c'est le facteur de forme, qui, il y en a des, mais après, il y a des tas de bobines comme je vous ai montré tout à l'heure, on en a une foultitude, et évidemment, c'est toujours ce fameux facteur de forme, là, qui va déterminer la valeur de la bobine. Et puis, il y a un japonais, monsieur Nagahoka, qui a travaillé dessus, et qui a sorti une jolie, très jolie formule, donc la bobine en micro, en riz, qui m'a, alors ça marche pas trop mal, si et seulement si, les, les spires sont jointives, et qu'elles sont sur une seule couche. ça marche pas trop mal. Et si la bobine est à peu près carrée ? À peu près carrée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa longueur est à peu près égale à son diamètre. Voilà. Et plus on s'éloigne de ce truc-là, plus sa formule, c'est du n'importe quoi. Donc la formule de Nagahoka, c'est quoi ? C'est le nombre de spires au carré, multiplié par le diamètre au carré, en centimètres, divisé par 45 fois le diamètre, en centimètres, et je rajoute 100 fois la longueur, en centimètres. Donc là, encore une fois, ce n'est pas cette formule-là qu'il y a à prendre pour l'examen, c'est celle-là. C'est quand même nettement plus simple. Mais on retrouve bien, n au carré, d au carré, n au carré, d au carré. Et ce diviseur-là, c'est finalement la forme. La formule de base, si vous voulez vous amuser à calculer la vraie formule de base, c'est le... Alors, autant tout à l'heure, on avait la permittivité ε0, là, on a la perméabilité, c'est-à-dire le fait que... comment mon champ magnétique se comporte dans l'air. Donc ça, c'est la perméabilité. Multiplié par le nombre de spires au carré, multiplié par la section, donc là, on est bien en section, donc en mètre carré, en centimètre carré, en ce que vous voulez, enfin en mètre carré, normalement, puisque c'est ma formule de base, et divisé par la longueur en mètre. Concrètement, ma perméabilité, la mu0, c'est égal à 1,26 micro-Henri par mètre. Et ce 1,26 micro-Henri par mètre, c'est quoi ? C'est 4 pi multiplié par 10 puissance moins 7. Henri par mètre. Oh, il a été chercher tout ça. Ah ben ça, c'est... Ça doit être un de ces... Avec un brouillet. Un de ces savants du 19e siècle, hein ? Un 18e, presque. Voilà. Et donc ce... Cette perméabilité, on peut... Donc ça, mu0, c'est quand je suis dans l'air, et si j'utilise autre chose pour guider mon champ magnétique, donc des plaques de tôle, de la férite, eh bien je vais utiliser une perméabilité relative qui va dépendre de ma férite et de mes plaques de tôle. Selon la nature du matériau. Selon la nature du matériau. Et je peux aussi avoir, alors des matériaux dits magnétiques, fer, férite, nickel, ou qui s'aimantent, ou tout au moins qui permettent au champ magnétique de... de guider le champ magnétique. Et on a aussi des matériaux diamagnétiques, c'est-à-dire qui empêchent le champ magnétique, qui arrêtent le champ magnétique. Typiquement, le cuivre et le zinc. Donc vous allez retrouver dans les vieux matériels des systèmes où vous avez un instrument de mesure qui va permettre d'ajuster la valeur avec d'un côté un matériau magnétique de la férite et de l'autre côté du cuivre. Comme ça, selon ce que vous mettez en face de votre bobine, vous réduisez la valeur ou vous l'augmentez. Et puis vous pouvez rentrer plus ou moins votre barreau de férite dans la bobine pour ajuster sa valeur. Et c'est exactement ce qui se passe là dans mes petits noyaux plongeurs que je reviens ici pour vous présenter. Sur ici mes bobines, vous voyez qu'il y a un petit un petit trou là qui permet avec un tournevis de faire rentrer ou sortir un morceau de férite qui permet d'ajuster la valeur. C'est comme dans le cœur d'un réacteur nucléaire où on fait monter les barres. Les barres, exactement. C'est exactement ça. Donc voilà comment on ajuste, on peut ajuster la valeur d'une bobine. Alors il y a aussi un système tout con. C'est tout simplement vous prenez votre bobine et puis si vous avez une bobine de spire non-jointive vous écartez ou vous rassemblez les spires et ça fait varier la bobine. Plus vous rapprochez les spires plus la valeur augmente et plus vous les écartez plus la bobine a une valeur qui diminue. Je reviens sur mon PDF. Donc à l'intérieur de votre bobine vous avez un flux d'induction magnétique qui lui se calcule en Weber. Alors le Weber voilà le monsieur Weber il est là. Ses travaux c'est 1846 donc encore une fois en plein milieu du 19ème siècle et donc c'est toutes les découvertes de ces phénomènes là. Et monsieur Weber il a défini le Weber comme étant le flux d'induction magnétique qui traversant un circuit d'une seule spire il produit une force électromotrice de 1 volt si on l'annule en une seconde par une décroissance uniforme. C'est une super formule et vous remarquez qu'à chaque fois on va utiliser un volt une seconde une spire à chaque fois un et donc le flux d'induction magnétique c'est la tension multipliée par le temps. A partir de là on définit la bobine comme étant le flux magnétique est égal à la valeur de la bobine multipliée par l'intensité ou la bobine c'est égal au flux magnétique divisé par l'intensité. Donc ça c'est la définition physique de la bobine ça c'est la définition mécanique je dirais ça c'est la définition physique et ici c'est la quantité d'énergie emmagasinée par la bobine. Donc c'est un demi de la valeur de la bobine multipliée par l'intensité au carré. Et vous remarquez que par rapport au condensateur on a quelque chose de pas loin puisque ici on a un demi de c multiplié par u. Là on a i au carré. puisque ici mon nombre de spires est au carré. Lorsqu'ils sont traversés par des courants alternatifs donc on verra ça plutôt en détail la semaine prochaine avec avec le générateur et le silo le condensateur il va laisser passer que la composante alternative d'une tension ça c'est très important il ne laisse passer que la composante alternative d'une tension l'intensité ça passe pas dans le condensateur ça peut pas passer on a l'impression que ça passe mais en fait les courants qui rentrent dans le condensateur c'est pas le même que celui qui sort c'est pareil c'est juste une réserve d'énergie et donc on verra quand on regardera plus précisément ça avec mon générateur et mon oscilloscope comment réagit le condensateur et la bobine elle elle va s'opposer à toute variation de l'intensité qui la parcourt pourquoi mon condensateur on comprend bien que s'il y a une tension alternative elle va pouvoir passer la tension continue mon condensateur va emmagasiner et puis c'est tout une fois qu'il est plein il est plein il peut pas aller au delà donc il ne peut laisser passer que le courant alternatif ma bobine elle elle va s'opposer au courant alternatif pourquoi c'est que donc j'ai une intensité qui me génère un champ magnétique dans un sens si je change de sens automatiquement et bien mon champ magnétique il va falloir qu'il s'inverse et ça ma bobine elle va résister à ça puisqu'elle a déjà un champ magnétique dans un sens donc il faut annuler ce champ magnétique pour le remettre dans l'autre sens et si juste après quand on a commencé à changer de sens on rechange encore une fois de sens et bien la bobine elle aime pas du tout donc elle va s'opposer à toute variation de l'intensité la tension elle s'en fout elle va fonctionner sur l'intensité et donc ce phénomène bah en fait on voit bien que tout va dépendre de la fréquence plus la fréquence augmente plus mon condensateur laisse passer deux composantes alternatives et plus l'intensité enfin plus la fréquence augmente plus l'intensité bah va diminuer puisque plus ma bobine va s'opposer aux variations d'intensité donc on voit à la fois que c'est un phénomène qui est opposé mais complémentaire et c'est quand même extraordinaire qu'on ait réussi à trouver deux composants qui aient ces phénomènes là et la valeur de ces composants elle est on va voir qu'elle est strictement liée à la valeur que l'on va donner derrière qui va être l'impédance c'est à dire que plus ma fréquence augmente pour mon condensateur plus on va avoir l'impression que mon condensateur laisse passer le courant et inversement plus la fréquence augmente plus ma bobine va avoir une résistance on ne va pas appeler ça résistance parce que justement la résistance elle est valable quelle que soit la fréquence et y compris en courant continu là dans mon cas la valeur de ma résistance varie en fonction de la fréquence et donc on va employer un nouveau terme c'est le terme d'impédance et pour montrer que c'est autre chose qu'une résistance on va appeler ça Z c'est calculé en Ohm on va pouvoir appliquer la loi d'Ohm mais ce ne sont pas c'est pas une résistance alors plus précisément le terme on va employer le terme de réactance dans le cadre de l'impédance de la bobine et de capacitance ou réactance négative comme on veut pour le cas du condensateur on verra pourquoi négatif tout à l'heure alors d'où vient le mot impédance c'est un vieux mot français qui était donc les impédiments et les impédiments ce sont tous les bagages et notamment tout ce qui est intendance qui ralentissent la marche d'une armée donc voilà si vous relisez des vieux bouquins qui parlent des campagnes napoléoniennes vous allez trouver des impédiments donc impédiments c'est ça ralentit selon la fréquence voilà comme mes deux composants ont emmagasiné l'énergie et en fait ils l'ont fait qu'emmagasiné et la restituent à l'identique après s'ils sont parfaits on verra que la semaine prochaine que les condensateurs et les bobines ne sont jamais parfaits donc c'est ça qui va poser des problèmes mais en supposant que ma bobine et mon condensateur est parfait l'énergie est reconstituée et restituée c'est à dire que dans le cas de mon condensateur c'est de l'énergie statique donc quand le condensateur se vide il restitue l'énergie et pareil pour ma bobine l'énergie elle est emmagasinée sous forme d'un champ magnétique et ces deux composants restituent l'énergie à l'identique ce qui veut dire qu'il n'y a aucune perte de chaleur comme dans les résistances et c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler ça résistance parce qu'il n'y a pas de de perte d'énergie dans ma bobine ou mon condensateur pour aller jusqu'au bout donc maintenant après avoir parlé de l'impédance de la bobine et du condensateur on va voir les formules les formules donc du condensateur c'est la capacitance je vous rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière l'histoire de la pulsation la pulsation c'est donc le rapport ici de ma petite surface par rapport à la grande surface ici qui est 2pi donc ça ça fait 2pi f en supposant qu'ici ça fasse une seconde à tout donc ça c'est 2pi f et ça c'est la surface ici ça fait 1 et donc ça c'est ce que l'on peut appeler la partie active et quand on prend ici la formule de base donc c est égale à q divisé par u q je sais que c'est i multiplié par t ça je l'ai déjà vu avant ce qui veut dire que t divisé par c est égale à u divisé par i enfin autre manière d'écrire cette formule là et t c'est le la partie active de mon intensité donc c'est le t le temps ici de cette petite fraction là c'est 1 sur 2 pi f ici comme c'est enfin t c'est 1 sur 2 pi f c'est 1 sur 2 pi f multiplié par c et u sur i c'est r donc c'est z c'est l'intensité c'est la résistance ou l'impédance donc on arrive à cette formule là donc l'impédance c'est ce que j'ai écrit là l'impédance du condensateur c'est 1 divisé par la pulsation multipliée par c et la pulsation je remplace ça par sa valeur c'est égal à 1 sur 2 pi f c pour ça que je vous disais la semaine dernière qu'on aurait mieux fait d'utiliser pour définir une fréquence non pas la fréquence en hertz mais la fréquence en pulsation en radian par seconde ça nous aurait simplifié un peu la vie voilà pas de chance on n'a pas pris cette valeur là pour définir une fréquence et donc pour utiliser ma formule simplifiée dont on parlait tout à l'heure alors soit je peux prendre aussi 160 si je veux ça marche aussi mais avec 159 c'est plus précis donc l'impédance est égal à 159 divisé par la fréquence en mégahertz divisé par la valeur du condensateur en nanofarad problème de cette formule simplifiée qu'il faut se souvenir que la fréquence est en mégahertz et la valeur du condensateur en nanofarad même raisonnement ici pour la bobine alors je vous fais grâce ici de la du développement de la formule mais c'est exactement la même chose ici que pour le condensateur au final l'impédance c'est égal à 2 fois pi fois f fois l donc c'est ce que je vous ai indiqué ici la réactance c'est oméga l ou 2 fois pi fois f fois l ça c'est la formule de base et la formule simplifiée 2 fois pi c'est 628 et donc l'impédance en ohm c'est 628 multiplié par la fréquence en mégahertz multiplié par la valeur de la bobine en micro en rue donc ça ce sont les deux valeurs des impédances du condensateur et de la bobine ce que j'ai oublié de préciser quand même c'est que ces valeurs d'impédance ne s'applique que si et seulement si le signal est sinusoïdal s'il n'est pas sinusoïdal la formule ne sera pas fondamentalement différente mais ça ne donnera pas exactement le même résultat l'impédance sera différente et alors ne me demandez pas les valeurs parce que ça se complique voilà après ça c'est des comment dire des calculs niveau ingénieur qu'on n'a pas besoin de connaître ici et ce que l'on a à connaître c'est juste l'impédance de la bobine et du condensateur en cas de signaux sinusoïdaux et d'ailleurs tout le monde connaît ces formules là de base mais voilà il faut bien avoir en tête que ces formules comme ici je pars ici d'un signal sinusoïdal si je ne suis pas sinusoïdal et bien ici ma ma formule ne va pas fonctionner ce qui diffère un petit peu les bobines et les condensateurs ce sont les groupements quand on a des condensateurs en série alors condensateur en série je reviens sur mon condensateur ici on sent bien que si je les mets en série j'additionne les surfaces en vis-à-vis et donc j'augmente la valeur du condensateur et si je suis en parallèle pardon si je suis si je suis en série on va commencer par le parallèle ça va être plus simple quand je suis en parallèle j'additionne la valeur de mes condensateurs comme les batteries de voiture ça ça marche bien quand je suis en série finalement ce que je fais c'est que j'augmente l'épaisseur de mon diélectrique et donc je réduis ma capacité et voilà on peut s'amuser à retravailler cette formule là mais cette formule là ça veut dire finalement que je retravaille l'épaisseur de mon diélectrique avec cette formule là et finalement vous remarquez que c'est des calculs inverses de la valeur des résistances puisque quand je suis en série je vais utiliser pour mes résistances cette formule là et quand je suis en parallèle plutôt cette formule là c'est l'inverse pour mes condensateurs petit rappel c'est sur le plus petit enfin quand on a des condensateurs en série comme ça c'est sur le plus petit des condensateurs qu'on a le plus de tension puisque on a notre formule Q est égale à C multiplié par U Q est identique dans tous mes condensateurs c'est la quantité d'électricité dans mes condensateurs elle est la même partout mes électrons qui sont entrés d'un côté pour être chassés de l'autre côté pour entrer dans le nouveau condensateur tout ça c'est la même quantité d'électricité et donc de ce fait plus mon condensateur est petit pour une même quantité d'électricité plus mon condensateur est petit plus la valeur de la tension est importante donc attention quand vous avez des condensateurs en série de différentes valeurs faites attention à ce que la tension qui soit la tension d'utilisation maximum du condensateur pour pas qu'il pète pour les inductances et bien on va utiliser le même calcul que pour les résistances avec un truc quand même particulier c'est qu'on a vu que nos bobines quand on doublait le nombre de spires que le champ magnétique était plus long finalement donc si j'ai deux bobines qui sont proches l'une de l'autre ça va pas marcher comme pour les résistances parce que je vais rajouter ici ma mutuelle incultance plus tordue c'est que si mes spires sont inversées de sens dans une bobine par rapport à l'autre au contraire je vais diminuer la valeur de ma bobine puisque les deux vont s'annuler donc voilà donc c'est pour ça que je mets plus ou moins mutuelle induction qui va dépendre finalement du sens des spires et du coefficient de couplage dont on va reparler quand on fera les transphos qui est en fait le fait que mes deux champs magnétiques interagissent l'un avec l'autre pour éviter que mes bobines même si elles sont proches ne soient pas couplées et bien je vais les mettre dans des sens différents donc par exemple là j'ai deux bobines une dans un sens une dans l'autre c'est fait comme ça c'est pas pour faire beau c'est pour faire en sorte que mes champs magnétiques ne jouent pas l'un avec l'autre alors ça va jouer un petit peu parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre mais ça va être moins moins fort que si les deux bobines elles étaient alignées sur le même axe et puis éventuellement on pourrait imaginer d'avoir une troisième bobine ici verticale ce qui permettrait d'avoir dans un endroit dans un endroit trois bobines qui n'interagissent pas trop l'une par rapport à l'autre mais c'est vrai que idéalement il vaut mieux cloisonner ici mes deux bobines faire des comme je l'avais montré tout à l'heure pour éviter que tous les champs magnétiques passent de l'un à l'autre mais des fois on n'a pas la place pour le faire et puis quelquefois aussi c'est voulu là c'était peut-être voulu que les bobines soient qu'il y ait peut-être une petite mutuelle induction entre les bobines ici donc ça c'est quand c'est en série en parallèle j'ai jamais vu ce cas particulier voilà en tout cas c'est rarement utilisé et quand il y a de la mutuelle induction alors là je pense que le calcul c'est une véritable prise de tête voilà mais les questions d'examen vont porter essentiellement sur les capacités équivalentes de condensateurs j'en ai vu une ou deux sur les bobines mais la plupart rapportent sur les capacités équivalentes des condensateurs enfin dernier phénomène de la bobine et du condensateur ça induit un déphasage entre l'intensité et la tension dans une résistance par définition tension et intensité sont en phase ça c'est ma loi d'Ohm U égale ça ça marche bien si j'ai une tension ou j'ai de l'intensité donc intensité et tension dans une résistance elles sont en phase dans mon condensateur c'est pas du tout en phase puisque mon condensateur il va d'abord commencer à se remplir et au fur et à mesure qu'il se remplit la tension elle augmente et quand mon condensateur est plein il reste la tension mais j'ai plus d'intensité puisqu'il est plein donc dans le condensateur la tension elle est en retard c'est à dire que je commence à voir de l'intensité et après j'ai ma tension et une fois que j'ai ma tension j'ai plus d'intensité c'est pour ça qu'on a on dit quand je suis quand je fais passer du courant alternatif dans mon condensateur il il induit un retard dans ma bobine c'est l'inverse c'est à dire que il faut avoir une tension pour commencer à générer un courant si j'ai pas de tension au bord de ma bobine je vais pas avoir de courant dans ma bobine et une fois que mon courant commence et bien il reste alimenté par mon champ magnétique donc dans ma bobine c'est l'inverse c'est la tension qui est en avance par rapport au courant et donc à chaque fois quand on mesure un déphasage c'est toujours par rapport à l'intensité et donc pour ça qu'on dit que le condensateur est en retard donc si je prends mon cercle trigonométrique je suis à moins 90 degrés et dans ma bobine je suis à plus 90 degrés puisque je suis en avance mon intensité elle est à zéro là j'ai pas mon cercle trigonométrique mais mon intensité est au zéro alors que ma tension elle est déjà à plus 90 dans ma bobine alors que dans le cas de mon condensateur si l'intensité est à zéro ma tension va avoir un retard de 90 degrés donc ça c'est très important et on verra le phénomène plus précisément la semaine prochaine quand on parlera des bobines et des condensateurs non parfaits petite question d'examen on va les voir aussi tout à l'heure dans les dans les questions que j'ai récupérées sur les comptes rendus donc voilà un condensateur variable a une capacité de 100 picofarades quelle sera sa valeur si la surface des lames en vis-à-vis est diminuée de moitié je diminue ma surface par deux donc ma valeur est divisée par deux tout simplement puisque ici ma surface si je divise S par deux la valeur de mon condensateur est divisée par deux pour l'inductance c'est plus tordue l'inductance a une bobine l'inductance d'une bobine cylindrique qui a une valeur de 5 micro-Henri cette bobine possède 40 spires quelle sera la valeur de l'inductance avec seulement 10 spires et là on demande la valeur non plus en micro-Henri mais en nano-Henri donc la formule c'est L multiplié par F facteur de forme multiplié par N au carré donc le spire au carré multiplié par le diabète au carré si le N est divisé par 4 la valeur de la bobine sera divisée par 4 au carré puisque c'est N au carré donc c'est L divisé par 16 5 micro-Henri divisé par 16 ça me donne 0 31 25 micro-Henri que je transforme en nano-Henri donc je décale ma virgule de 3 cran vers la droite et ça me donne 312 5 nano-Henri petite remarque quand même c'est qu'on ne va pas trouver exactement 312 nano-Henri pourquoi ? c'est parce que ma bobine aussi elle change de forme c'est à dire que si je passe de 40 spires à 10 spires deux solutions soit je retire des spires et donc ma bobine elle est plus courte ou si je garde ma même longueur mes bobines enfin les spires elles ne sont plus jointives il y a plus d'espace entre mes spires et donc le champ magnétique va s'échapper et comme il s'échappe la valeur elle va diminuer inversement si je réduis la longueur parce que mes spires je les garde jointives le champ magnétique va avoir tendance à reboucler plus facilement il y aura moins de distance à parcourir entre l'entrée et la sortie et donc bah du coup la valeur de la bobine elle va augmenter donc on ne peut pas dire de la manière dont c'est écrit si la bobine elle va enfin quel est le facteur d'influence de la forme sur la valeur de la bobine alors c'est sûr qu'on va être dans ces eaux là aux alentours de 312 de 300 nano henri mais est-ce que c'est 312 5 précisément ça je ne pense pas ça va être plus ou moins 300 nano henri fonction de ce que l'on aura fait soit de réduire la longueur de la spire soit de de la garder identique mais du coup de faire en sorte que les spires ne soient pas jointives et donc voilà que le champ magnétique puisse s'échapper autre question une bobine avec sa valeur une fréquence quelle est l'impédance alors là c'est 628 multiplié par la fréquence multiplié par la valeur de la bobine donc ici je suis en micro henri en méga hertz donc les deux la 10 puissance moins 6 10 puissance 6 donc ça s'annule donc je peux faire 8 fois 12,5 fois 6,28 voilà ça me donne donc 8 fois 12,5 ça me donne 100 100 fois 6,28 6,28 au moins on peut le faire à la calculette on va faire des exercices à la calculette tout à l'heure voilà donc à la calculette et puis la formule simplifiée mais encore une fois il faut que la fréquence soit en méga hertz et que la valeur de la bobine soit en micro henri autre type de question quelle est la valeur du condensateur et la quantité d'énergie emmagasinée évidemment c'est l'une ou l'autre à l'examen vous n'avez pas deux questions la valeur du condensateur donc là j'ai une tension une quantité d'électricité emmagasinée en millicoulons donc la valeur du condensateur c'est c'est en farad tout égal à q la quantité d'électricité visée par la tension ça me donne donc 40 micro farad si on se débrouille bien si on pose ça correctement sur la calculette et en termes d'énergie emmagasinée c'est un demi de q multiplié par u donc 8 millijoules là je vous ai mis ici la formule q c u si vous voulez vous rattacher à des triangles comme pour la loi deux autres questions donc là ça commence à se compliquer un petit peu c'est un peu tordu ça donc j'ai une tension maximum une intensité et voilà et on me me demande quelle est l'intensité efficace connaissant la fréquence et la valeur du condensateur donc la première chose à faire c'est calculer l'impédance de mon condensateur puisque après u est égale à u qui est là que j'ai divisé par r enfin que j'ai il faut faire attention c'est une tension maximum donc il faudra aussi la transformer en valeur efficace ici j'ai mon impédance donc je vais pouvoir utiliser ma loi d'Ohm z est égale à 1 sur 2 pi fc je développe tout ça on développe tout ça et pour arriver finalement à 1 Ohm c'est quand même un truc et 1 Ohm c'est arrondi c'est 1 virgule quelque chose très enfin c'est une valeur proche d'un Ohm ma tension mais 14 volts au maximum c'est 10 volts efficace et donc l'intensité efficace c'est i est égale à u sur z donc 1 Ohm enfin 10 volts divisé par 1 Ohm ça me fait 10 ampères et si on utilise la vraie formule avec le nombre pi la valeur exacte c'est pas 10 ampères c'est 9,33 ampères on est quand même pas loin et quand on est donc quand on utilise les écritures simplifiées et ben voilà on arrive à nos à nos valeurs et on arrive bien pour l'impédance à chaque fois à 1 que ce soit à la calculette ou avec la formule simplifiée dernière question quelle est la capacité équivalente en picot farad évidemment là ici j'ai du nano là du picot c'est deux condensateurs qui sont en parallèle donc j'additionne leur valeur la première chose à faire c'est transformer des nanos en picot 0,4 nano farad ça me donne 400 picots donc 400 plus 100 ça me fait 500 picots et non pas 100,4 comme on pourrait penser pour ceux qui tomberaient dans le piège grossier ben voilà petit petit amusement du vendredi et là je vais vous montrer différents composants que je me suis alors je me suis fait une bobine un condensateur je vais vous montrer déjà alors ça je vous l'ai montré là j'ai une bobine donc ça c'est une bobine que j'ai fabriqué avec du petit fil alors que j'ai monté sur une cheville parce que pour que l'ensemble soit à peu près que ça tienne que ça soit rigide donc je vais monter ça sur une cheville bête et méchante on s'en fout une cheville que j'ai cassée et donc je vais essayer de calculer la valeur de ma bobine alors la valeur théorique donc avec Nagaoka alors ma bobine elle fait 20 spires j'ai calculé le nombre de spires avant elle fait à peu près 1 cm de longueur on va voir tout à l'heure et 2,1 cm de diamètre ce qui veut dire que ma section elle fait 3,46 cm carré d'accord j'utilise Nagaoka et ça me dit je développe ma formule et je trouve 9,7 micro en riz ça c'est Nagaoka la formule théorique donc c'est 1,26 multiplié par le nombre de spires multiplié diamètre au carré divisé par la longueur ça me fait 17,4 du coup je ne sais pas trop qui croit est-ce que c'est ma formule théorique de base est-ce que c'est Nagaoka elle m'en va mesurer exactement et pour ça j'ai deux choses alors je vais vous montrer à la webcam j'ai un multimètre alors ma bobine elle est où ma bobine la voilà je la bobine je la mets là donc ça c'est pour vous montrer ma jolie bobine alors pour faire la démo je vais utiliser une pince à linge parce que ça évitera l'effet de main donc ma pince à linge je la mets là comme ça ça me tient bien mes spires jointives voilà et je n'ai pas l'effet de main justement de ma main d'accord donc je la mets là aussi pour que le champ magnétique la puisse bien passer sur le côté ici et ici j'ai mon joli multimètre ici mon multimètre donc j'ai deux petites pinces voilà je le mets en route alors si je le mets en route maintenant voilà et je trouve 15,1 15,2 micro henri donc finalement nagaoka c'est pas si génial que ça pourquoi c'est que mes spirales elles ne sont pas jointives j'ai fait un gros paquet elles sont l'une sur l'autre et comme elles ne sont pas jointives ma bobine elle est plus courte et donc le champ magnétique reboucle plus facilement elle a son inductance plus élevée et donc elle a son inductance plus élevée que la valeur théorique que j'avais ici j'avais 9 de mémoire voilà 9 avec nagaoka mais comme mes 20 spires elles ne sont pas jointives c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il faut que les spires soient jointives et qu'elles ne se superposent pas donc finalement c'est plutôt ma valeur théorique qui fonctionne maintenant je vais ajouter parce que je suis très tordu un barreau magnétique dans ma bobine je l'aurai bien sur ma webcam ici j'ai un barreau magnétique donc ça c'est j'ai démonté un vieux poste à transistor petite zone grande zone les trucs les cadeaux blanche porte ou autre merde comme ça donc j'ai démonté là on voit encore le point de colle où il y avait les bobines encore le fil donc j'ai récupéré ça et donc là je prends mon barreau de ferrite et je vais le passer je vais remonter un peu ma webcam voilà pour que vous voyez et là je passe si j'y arrive mon barreau de ferrite dans ma bobine et ma bobine elle augmente de valeur j'en conclue comme je vois que ma bobine est passée de 15 à 44 que le coefficient le fameux mu R de ma de mon barreau de ferrite là c'est grosso modo 3 parce que ça a multiplié la valeur de ma bobine par 3 alors c'est sûrement faux parce que quand on regarde bien le mon barreau il passe pas dans l'intégralité de la du trou de la section de ma bobine là il y a une partie qui du coup n'est pas enfin où le champ magnétique n'est pas n'est pas bien voilà rebouclé sur lui-même mais voilà alors j'ai pas ramené de morceau de cuivre mais si je ramenais un morceau de cuivre et que je l'introduisais à l'intérieur je verrais que la valeur de ma bobine diminue donc ça c'est première expérience deuxième expérience j'ai une autre bobine que j'ai fabriqué et ça j'ai cette autre bobine c'est une valeur plus grosse parce que j'ai beaucoup plus de spires là j'en ai 100 donc j'ai compté mon nombre de spires j'en ai 100 c'est monté sur un barreau de encore une fois de 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 ferrite que j'ai récupéré encore une fois dans dans un poste que j'ai démonté le barreau de ferrite fait un diamètre d'un centimètre ça c'est du standard nagaoka que j'applique me dit que ça fait 34 micro henri la formule de base elle me dit que ça fait 40 micro henri donc finalement c'est je pense que c'est assez proche nagaoka je ne suis pas certain qu'elle puisse fonctionner puisque là encore une fois mes spires je les ai enroulées les unes sur les autres donc voilà mais surtout là maintenant j'ai un morceau de ferrite au milieu et donc ah oui je n'avais pas dû passer je ne suis pas certain d'être passé par le PDF donc là je mets mon masque de nombre de mesures je le relance ah ah bah oui c'est sûr que si ça se démonte ça ne va pas aller et d'autre part il faut que je change de calibre parce que là je suis sur 200 micro henri ça ne va pas aller et voilà donc si je me mets sur 2 milli henri et bien ça me donne 0 795 milli henri soit 795 micro henri ce qui veut dire que dans ce cas là ma ferrite le mu r supposé de ma ferrite c'est 795 divisé par 40 une vingtaine de fois deux fois et c'est normal parce que ce n'est pas le même matériau que j'ai utilisé c'est la même couleur mais ce n'est pas le même matériau ça dépend des matériaux autre instrument de mesure parce que je l'aime bien celui-là celui-là on va se le garder pour tout à l'heure j'ai un autre instrument de mesure qui est quand même aussi amusant d'autant plus amusant que c'est moi qui l'ai construit tout seul c'est le fort une jolie electronic box si ça veut bien alors qui marche avec une pile on monte la pile ici je mets ma bobine et on lance la bête alors ça c'est un testeur de composants donc ça peut comment dire tester tout type de composants là il y a trois pattes donc ça peut mesurer des résistances des capacités des bobines des transistors et s'il y a un petit circuit à l'intérieur qui calcule tout ça donc on y va et qu'est-ce qu'il dit qu'il ne trouve rien ah bon ça y est il ne l'a pas trouvé il ne sait pas ce que c'est on va recommencer on va recommencer à la maison ça marchait je vous le donc on va recommencer un truc qu'il n'a pas aimé voilà là il a aimé et là il me dit que alors c'est un dessin avec une résistance et une bobine alors un dessin façon limitelle une résistance une bobine qui est représentée par deux W et qui est donc entre la patte 2 et 3 c'est normal la patte 2 et 3 elle est là la valeur ah du coup ça c'est arrêté on relance on relance alors est-ce que ça donne ah ça donne pas les mêmes valeurs bon la résistance donne 9,8 ohms donc mon fil mon fil fait 9,8 ohms en résistance pure résistance de type résistibilité et ma bobine elle fait 0,76 milli en riz donc 780 micro en riz c'est bien la même chose que mes 792 que j'ai mesuré avec mon instrument qui est je pense un peu plus précis que ce 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 bricolage mais voilà un bricolage qui est marrant parce que au moins ça donne au moins une idée du composant voilà à tester alors on peut pas tester ni le condensateur enfin la bobine que j'ai fait que je vous ai montré tout à l'heure parce que voilà ça affiche en milli en riz et que du coup ça affiche 0 avec la petite bobine que je vous ai présenté tout à l'heure c'est pas suffisamment précis voilà je vous range la bobine dont on va se resservir plus tard je vous le dis tout de suite c'est des petits composants c'est des petits composants que j'ai fait on va s'en resservir plus tard et dernier composant c'est le condensateur et là ce condensateur je l'ai fabriqué à partir de circuit imprimé de plaque de circuit imprimé simple face donc c'est quatre morceaux de baquelite cuivré la baquelite je vais vous bien montrer je vais pousser ça je prends mon condensateur ça c'est un condensateur que j'ai fabriqué moi-même alors petit coup de zoom que je vous montre comment c'est foutu donc c'est quatre plaques que j'ai monté comme ça donc ici côté cuivre là côté sans cuivre je retourne ici côté cuivre sans cuivre même chose de l'autre côté donc je les ai montées comme ça et ce que je fais maintenant c'est que je les mets tête bêche c'est à dire faire en sorte que la baquelite soit contre du cuivre parce que sinon ça fait contact voilà et donc ça c'est mon condensateur d'accord ben maintenant on va essayer de déterminer la valeur du condensateur je reviens sur mon pdf donc mes deux enfin mes quatre morceaux de cuivre là ça fait environ 4 cm sur 4,5 cm ce qui fait on va calculer la surface l'épaisseur de ma baquelite c'est du c'est du 10 mm ça c'est le standard voilà donc ça c'est facile ben maintenant je détermine la valeur de mon condensateur mon condensateur c'est quoi c'est 8,85 multiplié par le diélectrique de ma baquelite puisque c'est de la baquelite multiplié par la surface en centimètres carrés divisé par l'épaisseur en dixième de millimètre donc ma problématique c'est plutôt ma surface ici des plaques en vis-à-vis quelle est la surface des plaques en vis-à-vis déjà c'est 4 fois 4,5 mais après c'est c'est quoi puisque j'ai 4 plaques comment je fais pour calculer donc là la seule solution c'est de faire un schéma et mes 4 plaques elles sont donc là et donc mes espaces ici donc mes condensateurs mes 3 diélectriques ils sont là donc finalement j'ai 3 diélectriques et donc 3 surfaces qui sont en vis-à-vis donc pour calculer la valeur de mon condensateur et puis dernière chose je vais chercher j'ai été chercher sur internet la constante diélectrique de la bakelite qui est de 3,7 alors sur internet ils disent entre 4 et 5 parce que c'est selon les comment dire constituants oui le constituant parce que quand on dit de la bakelite c'est très vague après il y a différentes manières de fabriquer de la bakelite et donc du coup différentes constantes de bakelite moi je suppose compte tenu de mes calculs que ma bakelite elle fait 3,7 voilà c'est moi qui ai plutôt ajusté la valeur de la matière voilà de la matière alors on revient sur ma webcam alors ma valeur c'est donc 8,85 ça ça change pas c'est mon standard multiplié par le coefficient de la bakelite 3,7 non attendez on va commencer l'inverse on va commencer par la surface la surface c'est quoi c'est 4 fois 4,5 c'est ça me fait donc 18 cm carré multiplié par 3 puisqu'on a vu que c'était 3 3 diamétriques que l'on avait 3 fois les surfaces envisage ça me fait 54 je multiplie par 8,85 je multiplie par 3,7 et je divise par l'épaisseur l'épaisseur c'est en dixième de millimètre et là ça me fait 1 millimètre donc j'en ai 10 je divise par 10 exé et ça me donne 1,67 10 puissance 2 donc 177 picofarad ok 177 picofarad ben on va mesurer avec mon bel instrument de mesure et je vais remettre mon alors si ça veut bien se prendre je vais mettre ma pince à linge pour que mes parce que vous voyez si je fais ça comme ça c'est sûr que mes plaques en vis-à-vis elles sont trop éloignées donc je mets ma pince à linge de chaque côté si j'y arrive j'ai pris deux pince à linge voilà pour faire bien pression même chez McDo ils ne savent pas faire ça je 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 le mets en route mon testeur et qu'est-ce qu'il me dit 153 picofarad je ne vais pas si mauvais que ça alors après est-ce que mon bel instrument de mesure est-ce qu'il est bien calibré on va vérifier quand même avec le bel instrument de mesure enfin tout au moins je pense un peu plus précis que ce truc là je le retire je garde mes deux pince à linge de chaque côté c'est du bricolage comme vous voyez les bricolages ça marche les condensateurs des premiers post-pagalème ah bah oui c'était fait comme ça donc je remets ici alors si ça veut bien voilà alors évidemment il faut que je mette ici le calibre des pico farad sinon ça va trop aller je lance bah 157 c'est pas trop con donc mon appareil à 3 sous monté chinois tant que j'ai monté moi-même je l'ai acheté en kit et je l'ai monté moi-même voilà on est quand même pas mauvais mais on est quand même pas moi ça me plaît pas pourquoi c'est que regardez si j'appuie bien sur mes sur mon condensateur c'est à dire je vide tout l'air qu'il pourrait y avoir en plus 183 je me retrouve quand même presque à la valeur que j'avais calculé en moyenne ça tombe voilà donc moralité pour les condensateurs attention si on fait un condensateur comme ça il faut faire un système qui permet de d'écrabouiller le truc ou alors plus simple prendre de de la baqueline double face et là comme ça on n'est pas emmerdé il n'y a rien à presser il n'y a rien à presser il y a juste à souder de chaque côté et attention de ne pas prendre celle où il y a des trous partout ah bah oui alors celle qui est trouée ça marche pas du coup enfin si ça va marcher mais ça va pas donner les mêmes valeurs voilà donc on s'est bien amusé ce soir avec ces trois petits composants là qu'on reverra par la suite vous inquiétez pas on reviendra dessus et sur ce je vous souhaite un très bon week-end à tous et la semaine prochaine bye bye